Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur Sananas, sur la collaboration qu'elle a faite avec Sephora. Donc j'ai commandé le jour où c'est sorti, j'ai commandé presque toutes les références, sauf le gros kit de pinceau, et je vais vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez également pas à m'en rejoindre sur Insta. D'ailleurs sur Insta vous avez vu que j'avais craqué en fait sur la collection, donc voilà j'ai mis des petits teasings et tout. Donc n'hésitez pas également à venir sur Insta. En attendant c'est parti, évidemment je ne suis absolument pas maquillée, donc on va faire un maquillage des yeux avec l'une et l'autre, l'une ou l'autre je ne sais pas. C'est sûr que je vais utiliser la grande, ça c'est évident, mais à voir, j'utiliserai peut-être aussi la petite, on verra. Je vais d'abord vous montrer les packagings, on va parler un petit peu des produits assez rapidement, et ensuite on fera le make-up pour les voir en action tout simplement. Alors donc là vous aviez le set de 5 pinceaux visage et yeux, voilà donc il y a comme ça, qui coûte je crois que c'est 34,99€, si ma mémoire ne fait pas défaut normalement c'est ça. Voilà donc là c'est la boîte, donc évidemment là elle est vide puisque là c'est ailleurs, mais voilà donc c'est la boîte sur laquelle vous recevez les pinceaux et vous avez donc les explications des pinceaux derrière également. Donc vous avez un grand pinceau poudre, moi c'est très bien parce que j'en ai toujours besoin de pinceau poudre, j'en ai plein et je ne sais pas pourquoi, j'ai la flemme de le laver en fait, je crois que je faisais le pinceau où j'ai le plus la flemme de le laver. Dites-moi, mais moi j'ai trop la flemme de laver le pinceau poudre à chaque fois. Et vous avez ensuite 4 pinceaux pour les yeux, donc ça c'est assez chouette, vous allez retrouver des pinceaux, alors dedans, parce qu'elle a donné des numéros, donc vous avez le S5 qui est un estompeur précision, le S7 qui est un estompeur moyen, le S8 qui est un estompeur rond, donc voilà pour le rat de ciel plutôt, et le S9 qui est un pinceau fard à paupières classique pour apposer et dégrader. Donc vous avez tout ça à l'intérieur, et en fait vous avez les petits pinceaux qui arrivent dans cette jolie trousse siglée, c'est l'ananas. Donc voilà, elle est vraiment très très sympa, enfin honnêtement, moi je trouve que au niveau visuel, elle a vraiment cartonné, enfin c'est vraiment très joli. Donc voilà, vous avez sur la petite, sur la petite fermeture, vous avez également son dessus, enfin elle a vraiment été dans le détail, et les pinceaux sont là, donc je ne les ai ni touchés, j'ai juste, il y a juste eu un truc que j'étais obligée de, de m'apercevoir, mais en fait je ne les ai absolument pas touchés ni déballés, parce que je voulais le faire avec vous. Je n'ai pas pris le grand kit de pinceaux, tout simplement parce que même si je suis complètement d'accord, c'est hyper avantageux, c'est-à-dire qu'en gros vous avez 14 pinceaux pour 70€, donc niveau ratio pinceau, c'est clair et net que c'est hyper intéressant, mais financièrement ça faisait un peu beaucoup quand même, 70€, parce que voilà, il est quand même à 69,99€, donc je me disais, bon 70, plus tout ce qu'elle a fait là, ça nous fait un bon petit billet de genre 150€ à peu près, donc je n'avais pas franchement envie de dépenser autant, mais je me suis dit je le prendrais plus tard, et puis au final, j'aurais peut-être dû le prendre, parce que, en fait, je crois que c'est le pinceau, j'en parlais avec une de mes copines, anciennes collègues de Sephora, elle me disait, je pense que ça va être le kit qui va être en rupture non-stop, et sur lequel ça va être hyper galère de mettre la main dessus. Donc bon, mais c'est pas grave, au moins, comme ça vous allez pouvoir voir, enfin, on pourra regarder quand même la qualité des pinceaux, en fait c'est surtout pour ça que je voulais vraiment voir, comparer un peu à ce que pouvait avoir fait, excusez-moi, je déballe, avoir fait d'autres influenceuses, comme par exemple Elsa Makeup, parce que ces pinceaux sont juste géniaux, enfin voilà, géniaux, pardon. Donc voilà, en effet, alors, bon, le mien, il a eu un petit kiki, il s'est fait écrabouiller par le plastique au milieu, donc il a un peu, il a pris un petit peu la forme, donc bon, c'est pas grave. Par contre, clairement, c'est vrai que c'est très douce, c'est-à-dire que quand elle le disait en vidéo et tout, moi j'étais là, oui, bon, enfin c'est un pinceau, quoi, mais c'est, par rapport à Elsa Makeup, pour celles qui ont Elsa Makeup, par exemple, par rapport à celui-ci, là, le Powder Brush, déjà, c'est plus doux que Elsa Makeup. Déjà, Elsa, franchement, déjà Elsa Makeup, c'était bien, ouais, non, c'est plus doux, quand même, c'est quand même plus doux, c'est ouf, c'est ouf. Donc après déjà, je trouvais que les pinceaux de Elsa Makeup étaient excellents, donc ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus doux, et c'est marrant, parce qu'elle disait que c'était du poil synthétique, mais j'avoue que je sais pas, c'est du, c'est vraiment, c'est impressionnant. Alors je me disais, au niveau visuel et tout, il est très joli, c'est très sympa, j'étais en train de faire ma mauvaise langue en disant, elle a pas mis le numéro, parce qu'en fait, vous voyez, elle met les numéros ici, S1, S5, S7 et tout, et je disais, là, non, c'est pas écrit, mais en fait, c'est, si, 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 c'est tout à fait, c'est noté, en fait, mais c'est noté, genre, ici, là, on le voit, je sais pas si vous le verrez, là, c'est S1. Voilà, donc non, non, elle a tout noté, et c'est, c'est un truc de malade, comment c'est doux ? Oh ! On dirait du poil de koala ! Ensuite, vous avez le, le S8, donc le S8 qui est un petit peu plus boule, et qui m'a l'air pas mal aussi, franchement, ouais. Voilà ce que ça donne, du coup, au niveau des pinceaux, donc vous avez, en effet, le S7 qui est un petit peu plus long, un peu plus grand, vous avez, donc, le S8 que je viens de vous montrer, vous avez, lui, c'est quoi ? Le S9, qui est un pinceau plat, qui a l'air sympa, et je me demande si celui-là, il ferait pas office de, comment, de cut crease, je pense que je m'en servirais comme ça, et le, tac, 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 S5. Alors, j'ai quand même un défaut à leur dire, mais là, c'est pas du tout la faute de Zana, c'est juste, c'est juste n'importe quoi, comment ils emballent les trucs, c'est que, en fait, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer au plus près, là, mais ils ont tous pris une forme hyper chelou, genre celui-là, je sais pas si on le voit très bien, mais, genre, pour faire un cut crease, bah, vous voyez, il a une espèce de petite pointe, c'est horrible, en fait, ils ont pris, genre, ces deux-là, surtout, et celui-là aussi, celui-là, ça va, étonnamment, mais en gros, ces trois pinceaux-là, bon, lui, on s'en fiche, parce qu'on le met partout, et voilà, il y a un trou au milieu, mais c'est pas gênant, mais alors, ces deux-là, franchement, ça m'embête, parce que celui-là, je peux pas du tout, enfin, la forme, vous voyez, la forme du pinceau, elle est complètement biaisée, donc je peux pas faire un truc droit, donc c'est, ça c'est nul, par contre, et l'autre, également, c'est-à-dire qu'ils sont, ils penchent tous par là, essayez de vous montrer un peu, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, et donc là, je suis, par contre, je suis dégoûtée, parce que si j'avais acheté un kit à 70€, et qu'ils étaient genre tous comme ça, j'aurais les nerfs, mais genre grave, là, je suis un peu dégoûtée, bon, après, voilà, j'espère qu'ils vont reprendre leur forme, je vais mettre un brushboard dessus, mais mettre un brushboard sur un petit pinceau, tout petit comme ça, je suis pas sûre que ça fasse des miracles, donc pas top top, par rapport à ça, bon, et l'odeur, bon, ils sentent le chimique, clairement, mais bon, ça, ça va partir. Vous avez la petite palette de 6 fards à paupières, à l'intérieur de la petite pochette, comme ça, hop, donc vous coulissez, elle est très très bien, je pense, pour partir en voyage, et même, elle est quand même relativement complète, moi qui n'aime pas les petites palettes, je trouve que là, elle a fait pas mal, donc vous avez un effet 6 fards dedans, il y a un miroir, c'est cool, parce qu'en général, il n'y a jamais de miroir sur les palettes qui sont toutes petites comme ça, voilà, donc là, en fait, elle a mis plusieurs fards similaires à la grande, mais il y a aussi des exclusifs, si je ne me trompe pas, voilà, donc vous avez le Sandoré, le Movi Baby, le Crush, le Whatever, le Oh My G, et le Yumi, que je vous reçoive, je verrai bien évidemment par la suite, et voilà, alors, ça va, je trouve, que l'odeur, ok, après, avec les odeurs de maquillage, je trouve que ça va, honnêtement, voilà, que vous direz d'autre, l'Harmonie, elle est très sympa, on est plutôt sur du Nioh d'un peu rosé, donc moi, clairement, c'est des choses qui me parlent complètement, donc je pense que je vais les utiliser assez souvent, et puis, ce qu'on attend le plus, c'est la grande palette, donc là, vous avez 18 fards à boîtier à l'intérieur, elle a mis un petit mot derrière et tout, Amazanana Samini, qui a toujours créé en moi et toi qui ai une photo d'elle, voilà, donc en gros, derrière, ça ressemble à ça, je trouve que le visuel est vraiment magnifique, enfin, le, comment dire, l'espèce de packaging qu'elle a fait, il est très très beau, il est très chic, c'est très, elle, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment à son image, je trouve qu'elles ont vraiment bien bossé, et puis ça fait, et puis ça fait vraiment cali, quoi, elles sont vraiment très très jolies, ces palettes, et donc, tchadam, donc la palette, avec le grand miroir, qui est trop trop, franchement, c'est trop canon, avec, ça pète, quoi, je sais pas ce que je vais faire, là, et du coup, je suis en train de dire, par quoi je vais commencer ? Ce qui est génial, c'est que là-dedans, en fait, vous allez retrouver vraiment de tout, il y a des mattes, il y a des satinés, il y a des métallisés, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du pop, il y a du nude, il y a vraiment tout pour faire plaisir à tout le monde, ça, c'est vraiment la palette, quand on a envie de s'éclater avec le make-up, et qu'on adore, elle me fait légèrement, mais vraiment légèrement, c'est légèrement, je pense qu'on va ressortir à côté, très légèrement pensé, un peu, dans l'idée, c'est peut-être le rose qui me fait penser à ça, j'en sais rien, le rose, le violet, voilà, ça me fait un petit peu penser à la Riviera, pas non plus énormément, mais, oui, voilà, je trouve qu'il y a un petit truc, voilà, donc, j'aime, franchement, j'aime beaucoup, je trouve que, visuellement, encore une fois, même si je n'ai pas du tout mis les doigts dedans, les fards ont l'air assez, assez ouf quand même, bon allez, c'est parti, trêve de blabla, maintenant que j'ai parlé, pendant mille ans, des produits, je vais faire un petit maquillage, donc, au secours, je ne sais pas du tout quoi faire, c'est affreux, donc, je vais commencer par utiliser celle-ci, évidemment, vous m'excuserez pour le miroir que vous voyez ici, mais, voilà, je suis miope comme une taupe, donc, je suis vraiment obligée d'avoir mon miroir grottissant, comme les petites mamies, je vais utiliser le fard qui s'appelle Mom, donc, l'espèce de mauve, en fait, un peu, un peu mauve mat, en fait, très tendre, et je vais l'utiliser en creux de paupière, donc, je vais essayer d'utiliser, je l'ai essayé, parce que, franchement, vu la tronche du truc, j'ai un peu peur, mais bon, bref, il y a une bonne pigmentation, donc, à voir, je suis contente, elle a mis un fard hyper clair, donc, elle a mis le system nude, donc, merci à sa soeur de lui avoir dit de mettre un nude, clairement, donc, ça, c'est un beige un peu coquille d'oeuf, enfin, vraiment très, très clair, qui peut s'apparenter à un blanc, pour moi, il n'y a pas de problème, donc, je vais l'utiliser avec le pinceau S7, pour le mettre sous mon sourcil, bon, et puis là, clairement, je n'ai rien à dire, il est parfait ce fard, je vais prendre le smooth, donc là, qui est beaucoup, beaucoup plus foncé, donc, c'est ce fard un peu prune, donc là, pour le moment, ça reste quand même assez naturel, au niveau du rendu, mais, c'est pas mal, ça, donc voilà, il faut le construire, donc, je vais utiliser le noir, donc le happy face, le noir et le yummy, le foncé, le marron, mat, pour avoir vraiment, cette espèce de creux, hyper bien défini, donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne, et là, je vais tester à la partie, assez rigolote, où là, on va mettre de la couleur, parce que là, clairement, voilà, j'ai utilisé 5 fards, mais, c'est vraiment les fards neutres, donc, ça donne pas une grande idée, enfin, une amplitude, en tout cas, au niveau de la possibilité colorée, de la palette, donc là, je vais tenter d'utiliser, mon petit code crise, numéro S9, pour justement, venir couper, en fait, je vais faire un code crise, quoi, donc l'espèce de sable, de sable doré, que vous retrouvez, aussi, dans la petite palette, donc, je voudrais utiliser, cette teinte là, mais, je ne sais pas, je pense que je vais la mettre au doigt, ok, c'est, c'est hyper pigmenté de fou, là, par contre, et c'est pas mal, honnêtement, je le mets, en fait, juste au cœur, et j'aime bien, je trouve que c'est assez, assez ouf, quand même, au niveau résultat, je prends un petit pinceau, Elsa Makeup, pour le coup, et je vais utiliser, le violet, le Feelings, qui me tente, tellement, depuis, le début, genre, celui-là, il m'appelle, c'est écrit, ouf, cours, et là, je vais le faire, voilà, j'avais envie de le faire, comme ça, donc, on va le mettre, je vais faire, comme, comme à mon habitude, moi, j'adore cette forme, de maquillage, là, les smoky, un peu contraste, comme ça, voilà, pour les yeux, je finirai l'oratil, je vous retrouve, juste après avoir fait, le maquillage complet, ça y est, je viens de terminer, le make-up, et je voulais vous dire, ce que j'ai utilisé, pour le reste, en fait, au niveau des produits, notamment, j'ai mis, alors, bon, j'ai bronzer, j'ai blush, et highlighter, de la marque Nubienne, allez voir mon Insta, parce que je vous ai fait, justement, un concours, sur Insta, pour gagner celui-ci, alors, pas celui-là, mais un tout neuf, puisque la marque m'a envoyé des produits, et, notamment, celui-là, je l'ai en double, donc, voilà, donc, si ça vous intéresse, c'est celui que j'ai utilisé, pour mon mariage, donc, autant vous dire, qu'il est magnifique, en tout cas, je le trouve très beau, avec, voilà, cet effet un peu rosé, légèrement highlight, en même temps, et relativement doux, quand même, pour moi, c'est le combo vraiment parfait, donc, voilà, donc, j'ai mis ce petit blush-là, de Nubienne, j'ai également mis, alors, pour les yeux, j'ai terminé, j'ai terminé mes yeux, du coup, forcément, donc, j'ai mis, en dessous, au niveau du rat de cils, j'ai mis l'orange cache, donc, qui est, comme son nom l'indique, cette espèce d'orange, et d'ailleurs, vous l'avez comme ça, donc, voilà, donc, c'est celui-ci, donc, là, je l'ai mis vraiment sur tout le dessous, de mon oeil, j'ai mis, évidemment, du sandoré, là, en coin interne, ici, voilà, pour faire ressortir le maquillage, et j'ai également voulu, donc, là, c'est pas du tout un trait de liner, c'est un trait qui a été réalisé avec le noir, donc, le happy face, et, alors, elle en parle en disant que c'est le noir, c'est le noir de la vie, et qu'il est hyper noir et tout, alors, il est très noir, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus noir, donc, c'est juste ça, il est très bien, mais je m'attendais à un truc encore, encore, encore plus noir, vu comment elle en a parlé, et pour, voilà, et je me suis dit, waouh, il doit être ouf, alors, il est très très bien, mais c'est juste que, elle en a fait tellement une promo de dingue, que je m'attendais vraiment à un noir extrêmement intense, je vous mettrai des photos, des swatchs de la palette, mais en attendant, enfin, des deux palettes, en attendant, je vous fais un retour, donc, sur les deux palettes et les pinceaux, bon, alors, je vais commencer par les pinceaux, tout simplement, donc, très bien, j'ai rien à dire, donc, voilà, je les ai tous utilisés, je vous montre, il y en a, voilà, ils sont tous, ils sont tous tous sales, donc, voilà, donc, même le poudre, juste, je suis déçue encore une fois, mais bon, voilà, je vais le dire 15 000 fois, mais de la forme dans laquelle ils sont arrivés, puisque, clairement, sur ceux qui n'avaient aucun souci de forme, c'est-à-dire, en fait, il y en a qu'un, je crois, oui, c'est ça, donc, c'est celui-ci, le grand, le S7, et bien, en fait, hormis celui-là, qui est excellent, et qui, très très bien, les autres, j'ai clairement un problème de forme, et donc, de rendu de maquillage, et donc, de prise en main, qui n'est pas top, mais ça, c'est dû à l'emballage, et non pas à ce qu'elle a fait, au niveau des pinceaux, franchement, honnêtement, ils sont terriblement doux, si j'avais su, j'aurais probablement craqué sur le gros kit, mais bon, là, je me dis que j'ai déjà quand même des pinceaux, pour me donner une idée de ce qu'elle faut, en termes de création de pinceaux, et honnêtement, c'est très très qualitatif, et de vous dire ce que j'ai mis sur les lèvres, je viens de me rendre compte, j'ai mis deux choses, j'ai mis, non, trois choses même, mais je ne sais pas où il est l'autre, bref, j'ai mis un contour des lèvres, dont je ne me souviens absolument plus du nom, enfin, bref, un truc un peu nude, classique, et j'ai mis le nouveau rouge à lèvres, je vais y arriver, en texture crème, de Makeup Revolution, en teinte Raw, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder la vidéo, que je vais vous mettre en haut, c'est sur toutes les nouveautés Makeup Revolution, qu'elles ont sorties, et notamment, vous avez les swatchs de tous ces petits rouges à lèvres, enfin, j'en ai pris plein, donc j'ai mis ça, qui est un peu mat, en fait, au final, et j'ai mis, alors ça, je vais vous en parler aussi, un peu plus, dans les prochaines vidéos, j'ai pris, j'ai mis ça, en fait, sur le cœur de la lèvres, c'est une petite poudre de nacre, enfin, poudre perle, ils appellent ça, de bébé cosmétique, ça vaut que dalle, et c'est trop joli, enfin, je l'ai mis, en fait, en cœur, pour faire ressortir, je trouve que c'est magnifique, et ça me fait un peu penser, c'est un make-up faveur, ou poudre comme ça, donc voilà, donc j'ai mis ça, et si jamais ça vous intéresse, je vous le mettrai de toute façon, en barre d'informations, si je pense, normalement oui, c'est la numéro 1, c'est la première, donc voilà, donc parenthèse fermée, on va revenir du coup, sur ces palettes là, donc bon, celle-ci, évidemment, j'ai malheureusement pas pu la tester, hormis le sandoré, le yummy, qui sont dessus, parce que, voilà, donc je ferai peut-être, un IGTV avec celle-ci, je n'en sais rien, il faut que je vois, il faut que je regarde, si je peux vous faire quelque chose, en attendant, sur cette noble palette, je trouve que ce que j'ai utilisé, texture, rien à dire, poudre, allez, on va dire, je vais mettre une note, pour que ça vous parle, on va dire que, à 10, c'est pas du tout chuteux, et à 0, c'est hyper chuteux, je mettrai 7, voire 7,5, donc il y en a un petit peu, mais il y en a vraiment pas beaucoup, donc c'est vraiment assez appréciable, pour les personnes, qui n'aiment pas du tout, quand ça chute, voilà, donc là, il n'y a franchement pas de soucis, après, ça dépend des phares, il y en a qui sont un tout petit peu plus chuteux, mais ça reste quand même, extrêmement raisonnable, par rapport à ce qu'on peut voir, sur d'autres marques, tout ce qui est mat, que j'ai pu tester, donc à savoir celui-là, celui-là, le yummy, le happy face, et le smooth, sont vraiment très très beaux, assez pigmentés, elle a fait un beau boulot, quand même, je trouve, voilà, pardon, le feeling aussi, il est un mat, il est monstrueux, enfin, je trouve que c'est lui, qui donne tout le peps, en fait, au niveau du maquillage, j'ai énormément, 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 énormément hâte d'utiliser, les yulekaki, yulekaki, le kaki là, en fait, en gros, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, de maquillage avec le kaki, celui du dessus, celui d'à côté, enfin voilà, des espèces de ton un peu, olive comme ça, je pense qu'il y a vraiment, des trucs sympas à faire, et j'ai envie d'utiliser celui-là, le Sananas Femme, parce qu'il est, très 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 joli, et puis bah, puis bah, franchement, top non, honnêtement, vraiment, niveau texture, c'est un peu, les crémeuses sont un peu beurrées, franchement, première impression excellente, Sananas, tu as fait du bon boulot, je suis ravie d'avoir cette palette, qui me fait un peu penser, comme je disais au tout début de la vidéo, à la Riviera, mais c'est surtout qu'en fait, elle me fait penser vraiment, à des palettes de haute qualité, de vraiment, limite même, ça fait un peu, ça fait un peu limite même, je trouve, Huda Beauty, au niveau présentation et tout, spongeac, un peu, c'est le genre de qualité-là, donc vraiment bien, et c'est la totalité de la collection, normalement, puisque le grand kit de pinceau, quand j'ai demandé à ma copine, dans mon Sephora, il ne l'est toujours pas eu, donc je ne sais pas si ce kit-là sera dispo, a priori, j'espère qu'ils ont suffisamment fait de stock, pour que ça le soit, mais en tout cas, cette collection-là sera disponible, à partir du 17 septembre, dans tous les Sephora, elle l'est déjà dispo, je pense aux Champs-Élysées, donc pour les Parisiennes, qui ont la chance d'être directement au cœur, de toutes les occupations, au niveau make-up, vous pouvez aller aux Champs-Élysées, je pense qu'à mon avis, il ne peut y avoir grand chose, mais en tout cas, pour toutes les autres, c'est le 17 septembre, donc voilà, donc pour moi honnêtement, ce sont des produits de très très haute qualité, et l'avantage, je ne vous en ai même pas parlé, mais c'est le prix quoi, c'est-à-dire que la palette là, elle vaut 25 euros, vous avez 18, oui c'est 18, 18, oui c'est ça, vous avez 18 phares, pour 25 euros, c'est très bien, moi qui aime bien faire des choses petit prix et tout, à l'heure de moi, ça me parle, mais complet quoi, donc vraiment, très intéressant, alors évidemment, niveau rapport quantité-prix, elle est vachement plus chère, la petite, puisque la petite vaut 14,99 euros, donc 15 euros, pour 6 phares, c'est quand même beaucoup plus cher que celle-ci, et c'est exactement à l'image de son kit de pinceau, qui est donc beaucoup plus cher, quand vous achetez les 5, parce que c'est 35 euros, et quand vous achetez les 14, si je ne me trompe pas, c'est 70 euros, évidemment que c'est plus intéressant, mais je trouve bien qu'elle est faite de typologie de budget, parce que clairement, voilà, on veut essayer ses fards, et sa palette, mais sans trop trop non plus se ruiner, enfin, voilà, reste un budget raisonnable, on peut prendre ces deux-là, et on a clairement envie de quelque chose de beaucoup plus imposant, on se maquille beaucoup, et on veut franchement craquer, et découvrir des tons super sympas, on prend la grande palette, et le gros kit, honnêtement, elle l'a hyper bien pensé son truc, voilà, je pense que Sephora l'a beaucoup aidé aussi, mais en tout cas, voilà, pour moi c'est super réussi. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez vraiment pu découvrir un petit peu avec moi, les créations de Sananas en collaboration avec Sephora, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça, voilà, dites-moi surtout en commentaire si vous avez, si vous l'avez, si vous l'avez essayé, si vous avez aimé, si vous l'avez commandé, si vous ne l'avez pas reçu encore, enfin voilà, échanger avec vous, c'est vraiment, j'adore, je trouve ça juste génial, je retarde dans les commentaires, mais promis, promis, je m'y attelle juste après, mais en tout cas, voilà, surtout n'hésitez pas à mettre plein de petits messages, pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi je suis franchement emballée. Donc pour clore cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour avoir toutes les notifs, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, à me dire que vous n'aviez pas vu, qu'il y avait eu des vidéos depuis 2-3 semaines, alors que j'étais là, mais si, pourtant je m'en ai, enfin il y a eu un bug avec le mariage, mais donc activez la petite cloche, la petite cloche pardon, si jamais vous voulez, toutes les notifs, et également, laissez un petit pouce vers le haut, si ça vous a plu en tout cas, je vous embrasse de tout mon coeur, et je vous dis à la prochaine, salut !